Hey salut à tous et à tous Alex comment allez écoutez moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti pour le championnat de France la course en ligne après l'autre jour le beau chrono qu'on a eu et j'avais pris Benjamin Thomas qui s'imposait en réalité il y a eu une énorme défaillance de Rémi Cavagna donc on va partir tout simplement pour la course en ligne aujourd'hui j'espère que je vais peut-être porter chance en tout cas l'équipe que je prends on verra bien on va partir il y a encore le parcours qui est disponible il y a pas mal de variantes par contre du championnat de France c'est assez cool vous voyez le parcours 2021 de Epinal très difficile avec cette cote de la vierge à gravir je crois 17 fois 6,8% 1,8 km donc c'est quand même assez intéressant moi je vais prendre l'équipe Kofidis donc Kofidis Solutions Crédit et je vais aligner l'équipe qui est prévue aujourd'hui on aura donc Thomas Champion, Edi Finet, Victor Laffey, Christophe Laporte, Guillaume Martin, Emmanuel Morin, Tony Perez, Pierre-Luc Périchon, Rémi Rochasse ah oui et on a 9 coureurs bon on va en supprimer un on enlève bah tiens Thomas Champion on va partir comme ça les favoris du jour Julien Lafilippe, Warren Barguil, David Gaudu, Valentin Madouas, Benoît Cosneufroy, Guillaume Martin, Thibaut Pinot qui ne sera pas là tout comme Romain Bardet je crois donc on va essayer de faire un très très bon temps enfin de faire une belle chose aujourd'hui on va déjà se retrouver au départ voir la forme des coureurs et découvrir le premier tour de circuit le départ de cette course, les formes de nos coureurs Guillaume Martin en plus 2 ça c'est plutôt cool d'avoir Guillaume Martin en plus 2 on va mettre Edi Finet en protection on a Christophe Laporte aussi qui est en plus 3 pourquoi pas aidé par Pierre-Luc Périchon et on va tenter une attaque avec Emmanuel Morin c'est parti Morin et Axel Zingle qui s'élance Louvé, Uruti on a Guérin aussi là il y a un petit groupe qui est en train de partir on va découvrir la première bosse donc de la journée c'est cette Côte de la Vierge vous voyez les pourcentages ça monte quand même ça rigole pas Charles Planet aussi Renard, Delette, Levasseur et Cabagna qui prend la direction du peloton il y a un petit groupe là qui essaye de partir on peut racréer peut-être des écarts tout à l'heure dans tous les cas nous avec Guillaume Martin au sprint on se fait clairement aligner peut-être par Julien Laphilippe par Pierre-Arnaud Desmars est-ce qu'il est prévu là sur le jeu Arnaud Desmars côté FDJ papapa oui il y est donc voilà si il y a un Arnaud Desmars par exemple on peut se faire allumer mais là déjà ça laisse partir ça c'est plutôt cool on va pouvoir le mettre à relayer notre petit Emmanuel Morin et vous voyez ensuite il y a cette partie là qui est assez technique on va dire puisqu'il faut de la puissance il faut conserver de la puissance avant de se rendre sur la ligne d'arrivée là on a une petite partie qui redescend vraiment on a de quoi retrouver pas mal de vitesse et là on retrouvera le dernier kilomètre qui est juste après je crois après ce virage voilà le virage à droite juste ici et là on retrouve le dernier kilomètre qui est un léger faux plat montant donc il faut aussi la conserver de la puissance pour un éventuel sprint peut-être en groupe mais ça peut aussi être une arrivée en solitaire j'espère qu'on pourra arriver en solitaire peut-être avec Guillaume Martin donc nous voilà on va partir tranquillement et on va se retrouver dans les 3-4 derniers tours pour voir un petit peu la course comment elle se décante allez les 70 derniers kilomètres on rentre dans les derniers tours de course avec Emmanuel Morin qui est là Turgis, Hiver, Paché, Latour, Barbier, Zing, Uruti, Louvet et Bellico donc nous on va arrêter de rouler en fait devant puisque on a ce groupe qui vient de rentrer avec le coup de force de deux équipes c'est Pierre Latour et Turgis pour l'équipe totale et Paché et Hiver pour l'équipe BNB on a des contre-attaquants mais ça va peut-être contrôler nous on est là tranquillement avec Guillaume Martin Christophe Laporte est bien placé aussi honnêtement pour le moment on a je trouve une équipe plutôt intéressante on va commencer je pense à accélérer Anthony Perez malheureusement qui a ce moins 3 ça va être Victor Lafay du coup et Eddy Finet avant de rattraper peut-être Emmanuel Morin devant là il faut commencer à se mettre en place à rouler on aperçoit beaucoup de maillots de l'équipe FDJ et devant l'accélération de Jonathan Hiver c'est pour Quentin Paché là qu'on roule et Pierre Latour et Jimmy Turgis je mettrais plus une pièce sur Turgis peut-être sur ce type de course les total donc qui sont en train d'amener allez le peloton là juste derrière avec Louvel qui amène on a Maxime Boué devant on a Louvé le coureur de l'équipe de l'équipe Saint-Michel voilà donc c'est pas le même nom Louvé et Louvel et en tout cas Louvel qui accélère qui accélère très très bien c'est pour Warren Barguil sans doute que ça joue du côté de cette équipe ancien champion de France Warren il a des chances aujourd'hui le peloton qui a perdu quelques unités on a Coqueray qui a été distancé un peu enfin beaucoup plus loin devant Doge Denis et le Danois qui a travaillé le Danois c'est un peu normal qu'il soit qu'il soit à ce niveau là hop Morin lui qui va prendre la roue de Eddy Finet et il nous reste encore 60 km où on amène pour le moment le peloton la porte qui va rester dans la roue de l'ami de l'ami Guillaume Martin allez Eddy Finet qui insiste il donne tout ce qu'il a et devant une 14 pour le groupe Arnaud Desmarques qui se sacrifie avec le nouveau champion de France Benjamin Thomas du contre la montre Rudy Mollard le champion de France Junior Laphilippe et nouveau papa qui est juste là présent là on a un très très gros trinco fidis on va emmener on va emmener fort le but c'est peut-être de faire de faire péter certaines équipes pas dans ce tour là enfin pas dans les deux prochains tours on va attaquer parce que ça fait quand même très très loin là pour attaquer mais dans les deux prochains tours on va continuer à rouler à bloc à sacrifier un peu nos équipiers et encore 57 secondes devant ça tient très très bien c'est Bellico qui emmène et encore voilà 53 là ça va commencer à réduire un petit peu mais on perd pas d'éléments dans ce peloton qui est bien bien groupé le dernier c'est Benahouda qui s'est fait distancer et qui a mis le Danois qu'on avait vu juste avant allez Finé lui qui va craquer dans l'ascension c'est logique ça va être Emmanuel Morin qui connait bien parce qu'il a fait en tête de course aujourd'hui cette ascension c'est parti pour lui terminé pour Eddy Finé allez Eddy Finé qui lui s'est écarté Emmanuel Morin qui est pas le meilleur puncher là de l'équipe ouais on va peut-être on va peut-être l'arrêter ouais Emmanuel Morin allez Finé lui qui va voilà qui va s'écarter tranquille voilà c'était pour pas nous gêner et Morin on sent que c'est en difficulté Morin on va directement mettre Victor Lafée Morin lui qui va s'écarter il va reculer un petit peu et repartir en milieu de groupe parce que là on a pris on a pris un petit trou d'air avec ça et c'est Rémi Cavagna lui qui a eu une grosse désillusion sur le contrôle à montre qui est en train de réaccélérer on a perdu Zingles à l'avant ils sont plus que 4 parce qu'il y en a un qui est parti tout seul c'est Jonathan Hiver qui tente un coup de un barreau d'honneur à plus de 40 km de l'arrivée allez Lafée Victor Lafée qui lui a remporté une belle étape sur le dernier Giro on va plutôt mettre Anthony Perez en fin de compte qui est peut-être le plus faible des deux avec la forme du jour allez Anthony Perez là s'il arrive à remonter ça serait très très bien mais devant on vient de reprendre du côté de les totales qui étaient échappés on a repris Quentin Paché on a repris de perdre la tour mais 48 secondes d'avance encore pour le coureur de pardon le coureur de l'équipe de oui de l'équipe BNB allez bon je ne trouvais pas mes mots mais on est bien devant Emmanuel Moin mais c'est Rémi Rocher je ne sais pas trop ce qu'il fait il s'est replacé c'est bon Anthony Perez c'est le dernier tour là où on va mettre un coup de vis c'est pour ça c'est important d'amener très fort dans ce tour là on va essayer de faire vraiment des différences c'est Perez qui travaille on va mettre Victor Lafay juste derrière à amener aussi dès le début de la difficulté allez on est limite à bloc là et on va y aller c'est parti de terminer pour Anthony Perez qui va pouvoir s'écarter regardez l'accélération énorme de Victor Lafay Rémi Rochasse juste derrière Rémi Rochasse qui va en mettre une aussi d'accélération Victor Lafay qui va s'écarter on est sorti à 9 il n'y a plus beaucoup de cours là non ça s'est reformé mais on avait fait un espèce de petit groupe impressionnant on va juste se reformer de cette manière Rémi Rochasse on va mettre Pierre-Luc Périchon qui est un bon bon rouleur là aussi Pierre-Luc Périchon il n'y a qui dans ce groupe on n'est plus que 25 ça a craqué là juste derrière Julien Alfarès qui s'accroche c'est Pierre-Luc Périchon qui est en train de tout donner on a encore Christophe Laporte avec nous mais Laporte ça va être compliqué de le maintenir dans les deux derniers tours ça s'est reformé mais là ça recraque encore avec Cardiz qui était obligé de faire l'effort Elfarès Elisonde il y a Madoas il y a qui pour FDJ Madoas Gaudu Mollard et Arnaud Desmar Elie Gébert mais je ne vois pas si Warren Barguil est là Godon on a Gallopin on a Cosnefro on a Julien Laphilippe ouais les gros gros favoris sont bien présents et là c'est Coqueret qui vient de prendre lui un trou d'air il était déjà un peu loin au niveau du classement enfin au niveau du classement au niveau de la course et il vient de prendre je crois un tour de retard il vient de prendre un tour de retard c'est compliqué pour lui allez Pierre-Luc Périchon et maintenant c'est Christophe Laporte qui va se sacrifier juste avant peut-être la première tentative d'attaque de Guillaume Martin Pierre-Luc Périchon pas sûr qu'il puisse venir nous reprendre des bidons c'est Néchal qui suit très bien placé aussi Florian Sénéchal et là c'est Christophe Laporte qui va tenter de dynamiter mais il y a encore un gros gros groupe quand même c'est assez complet assez groupé Laporte avec Guillaume Martin est-ce que Christophe Laporte va pouvoir déposer Guillaume Martin sinon on attendra un petit peu et peut-être lancer le sprint pour Christophe Laporte et on voit que ça passe pas on y va avec Christophe Laporte l'accélération c'est même une attaque de Christophe Laporte on y va à bloc on y va à bloc ça fait mal mais ça permet pas de sortir est-ce que Guillaume Martin peut y aller maintenant est-ce que Guillaume peut y aller oui Guillaume est-ce que Laporte voilà Christophe Laporte qui n'a pas suivi c'est Valentin Madouas qui cale un peu et du coup Guillaume Martin a pu faire le trou on est à 20 km de l'arrivée Julien Laphilippe qui prend en chasse avec Benoît Cosnefroy on va avoir un gros trio devant Laporte avec Galopin Barguil et Madouas le groupe Gaudu qui n'a pas spécialement suivi là-bas devant le champion du monde Julien Laphilippe qui a l'air fort avec Cosnefroy Valentin Madouas qui fait l'effort il est relayé par Warren Barguil peut-être que Tony Galopin ne va pas prendre de relais non plus allez on va relayer avec eux Julien Laphilippe et Cosnefroy qui rentre Warren Barguil va faire la jonction là aussi et avec Christophe Laporte qui a un peu moins d'énergie on va venir protéger derrière ça va rentrer sous l'impulsion peut-être de Kenny Elissonde l'attaque de Julien Laphilippe il faut la suivre cette attaque là de Julien Laphilippe Christophe Laporte qui n'a pas pu suivre ça va se regarder moi je suis vraiment la roue là de Julien pour le moment on est calé dans la roue de Julien Laphilippe Galopin qui lance pour Cosnefroy et les deux AG2R qui sortent ensemble Julien Laphilippe qui pour le moment n'a pas fait l'effort il en remet une Julien Laphilippe avec Warren Barguil dans la roue on est costaud avec Guillaume Martin on est costaud mais la victoire est clairement là est-ce que ça va tenir pour nous on a encore un peu de jus Cosnefroy qui en remet une les AG2R très forts aujourd'hui et Guillaume Martin qui se contente de suivre tout ce qui se passe Cosnefroy a repris est-ce que Julien Laphilippe va pouvoir en remettre une Cosnefroy qui insiste maintenant il n'y en a plus que 4 devant et Martin qui a plus d'énergie là quasiment c'est dur là pour Guillaume Martin c'est très très dur pour Guillaume Martin on ne va pas pouvoir attaquer on ne va pas pouvoir attaquer Christophe Laporte qui ne pourra pas non plus il reste Alaphilippe Madouas Barguil Galopin Cosnefroy pour le titre de champion de France le plus rapide de ce groupe c'est sans doute Julien Laphilippe il y a peut-être Warren Barguil qui a l'expérience il a déjà été champion de France Tony Galopin qui va être distancé peut-être on a pu on a pu conserver de l'énergie mais là je ne peux pas y aller là je ne peux clairement pas y aller je n'ai pas assez on va être dans le top dans le top 6 dans le top 5 peut-être il n'y a personne qui en remet une Julien Alaphilippe encore mais regardez on la suit comme son ombre à Julien Alaphilippe avec Guillaume Martin Guillaume Martin pour le moment qui suit comme il peut et je n'ai pas de craquer dans cette bosse j'ai peur de craquer dans cette bosse pour le moment on y est dans la route Julien Alaphilippe ça va lancer chez Madouas et Barguil peut-être bon là là mais il est fort Julien Alaphilippe il n'a pas pu faire le trou moi j'ai attaqué beaucoup trop tôt dans le tour d'avant en fait c'est ça qui est un peu dommage et il y a ce sprint à venir Julien Alaphilippe qui va le lancer c'est peut-être le plus rapide aujourd'hui Julien Alaphilippe avec Guillaume Martin on va lancer mais on est très très loin Cosnefroy devant Alaphilippe Alaphilippe qui va aller s'imposer le retour peut-être de Cosnefroy non victoire de Julien Alaphilippe Madouas 3ème et Warren Barguil qui sera 4ème 4ème 5ème avec Guillaume Martin c'est pas mal malheureusement c'était compliqué Christophe Laporte sera 7ème grosse perf des AG2R ils font aussi 7 non ils font 8 9 10 et ils en mettent 5 dans les 10 premiers grosse perte d'AG2R les total direct énergie battus FDJ sur le podium mais Alaphilippe trop fort aujourd'hui c'est dommage c'est dommage avec Martin on a tenté malheureusement on l'a vu il n'y a pas suffisamment de puissance pour sortir et derrière je n'aurais peut-être pas dû insister même si c'est ça qui a permis de former le petit groupe on a pu distancer par exemple d'autres coureurs mais voilà c'était trop dur regardez la puissance de Guillaume Martin je lance mon sprint en même temps que tout le monde on n'était pas loin de reprendre Warren Barguil mais gros sprint devant de Alaphilippe et très très belle perf aussi de Cosnefrois qui va être un grand favori pour aujourd'hui j'aimerais bien juger en Alaphilippe après ça serait dommage parce qu'on ne verrait pas le maillot de champion de France sur le tour je mettrais peut-être une pièce sur Godu ou sur Cosnefrois IRL je ne sais pas trop encore vraiment c'est assez serré donc à voir après pourquoi pas Guillaume Martin s'il est plus en forme que sur le Dauphiné parce que là on va chercher une cinquième place donc dernier de ce groupe voilà voilà j'espère que ça vous a plu les gars ce petit champion de la France vous avez bien aimé le chrono donc la course en ligne c'était aussi sympa je vous dis donc à la prochaine portez-vous bien ciao tout le monde bye bye bye